Les provinces du Bazouélé, de la Lumami, la ville de Féchi ont pu bénéficier de la hampadaire et des lits d'accouchement et des machines à coudre près de la Fondation Kadima à travers l'appui du chef de l'État, Félix-Antoine Tissékédi. Ces gestes visent à améliorer les conditions des vies des populations vulnérables dans ce coin de la République. La Fondation Kadima se dit déterminée à poursuivre son élan des générosités à travers toutes les provinces du pays pour permettre à toute la population d'être bénéficiaire de cette mât généreuse. Poursuivant son élan des bienfaisances en vue de redonner du sourire aux Congolais vulnérables, à Kinshasa et à l'intérieur du pays, la Fondation Kadima a encore une fois de plus remis des lampadaires, des lits d'accouchement et des machines à coudre aux Congolais habitant les provinces de Bazouélé, Lomami et la ville de Féchi, dans l'ex-Bandundou. Des actions sociales posées qui visent à améliorer tant soit peu les conditions de vie de ces Congolais. Le socle même de nos actions, c'est l'amélioration des conditions de vie des populations vulnérables, c'est-à-dire ces populations vivant dans la plus grande précarité. Donc c'est d'abord ça notre créneau, si je peux me permettre de le dire ainsi. Et cette amélioration ne doit poursuivre qu'un seul but, c'est l'indépendance ou l'autonomie de la personne humaine. Par cette dotation rendue possible grâce à l'implication du chef de l'État, le gouverneur du Bazouélé s'est dit flatté de voir sa province, qui fait face à plusieurs défis de bénéficier de la générosité de la Fondation Kadima pour améliorer les conditions sanitaires et autres des Congolais dans sa juridiction. La province du Bazouélé est considérée comme enclavée. Alors le gouvernement provincial qui a été investi par le chef de l'État ne ménage aucun effort pour essayer de booster un peu le développement dans cette province. Ainsi tout don reçu est utilisé à bon escient avec la population et aussi espérer attirer d'autres personnes de bonne volonté qui pourraient aussi assister afin que nous puissions ensemble booster le développement de cette province. Démarche vivement saluée par les autres bénéficiaires qui saluent cet appui du président de la République à travers la Fondation Kadima. Ces dons ici viennent vraiment rencontrer des problèmes qui rongent les hôpitaux dans notre territoire. En tout cas nous témoignons notre gratitude envers la Fondation Kadima. La province de l'Omami qui est une jeune province qui a des problèmes sérieux et aujourd'hui lorsque nous nous retrouvons devant cette donation de la Fondation Kadima, nous nous retrouvons dans une position très contente. Nous sommes là pour féliciter la Fondation d'avoir pensé à nous. Fiers d'avoir posé des actions de bienfaisance, la Fondation Kadima n'attend pas s'arrêter là. Cette structure bienfaitrice promet encore de poser dans un avenu proche d'autres actions sociales de grande envergure en faveur des Congolais vulnérables.